Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes héroïnes favorites. Donc à la cinquième place j'ai choisi une héroïne que je viens tout simplement de découvrir. Et bien j'ai choisi Casey dans la cinquième vague de Rick Yanclay. Pourquoi j'ai choisi cette héroïne alors que je n'ai même pas terminé le livre ? J'en suis environ à la moitié à l'heure où je filme cette vidéo. Et bien tout simplement j'ai choisi car c'est vraiment une héroïne que je trouve vraiment très prometteuse. C'est vraiment une héroïne que je commence beaucoup à apprécier, qui a beaucoup de courage. Et c'est le genre de personnage auquel j'adore m'identifier même si je ne suis pas du tout courageuse pour ma part. Mais c'est vraiment les personnages que j'aime découvrir dans des livres. Des personnages féminins qui sont courageux, qui ont un fort caractère, qui ne se laissent pas faire. Cette jeune fille connaît une invasion extraterrestre et au lieu de sombrer à la panique, de voir tous ses proches mourir ou s'éloigner d'elle, elle décide de prendre le taureau par les cornes, de se repeller, de dire qu'ils n'auront pas sa peau. C'est vraiment une héroïne qui sait se débrouiller seule, enfin qui doit apprendre à se débrouiller seule, qui affronte cette réalité vraiment apocalyptique avec beaucoup de valeur et de courage je trouve. Et donc c'est pour ça que je l'ai placée dans ce top parce que pour moi c'est vraiment une héroïne qui mérite d'être découverte. En quatrième position, j'ai tout simplement choisi un personnage qui est aussi maladroit comme moi, qui a le même prénom que moi et que j'adore et il s'agit de Gwendoline dans la trilogie Rouge Rubie. Donc ce livre ça fait quelques temps que je vous en parle mais comment vous dire ça a vraiment été un petit coup de coeur et surtout j'ai adoré le personnage de Gwendoline qui a un peu des caractéristiques d'un anti-héros parce qu'elle est vraiment maladroite, elle n'accepte pas vraiment ce gêne qui lui permet de voyager dans le temps et quand on la compare à sa cousine Charlotte, elle est complètement aux antipodes, elle est moins féminine, moins élégante, elle a moins de grâce, elle a moins de connaissances qu'elle et malgré tout, eh bien on l'adore. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un personnage qui est borné, bien entendu qui a des défauts mais qui est attachant et c'est pour ça que je l'adore parce qu'également elle n'hésite pas, contrairement à sa cousine Charlotte, à se poser des questions. Dans ce premier tome, on découvre ce personnage et moi j'ai adoré découvrir Gwendoline et je suis vraiment impatiente de lire la suite mais il faut déjà que je me procure les livres avant. Attention on arrive déjà sur le podium avec à la troisième place Elisabeth Bennet dans Orgueil et préjugé de Jane Austen. Donc là oui c'est la version abrégée, je ne sais pas pourquoi, je n'ai lu que celui-là mais bon ça ne m'a pas empêché de découvrir le personnage d'Elisabeth Bennet qui est un personnage que j'adore parce que autant dire qu'à cette époque-là les femmes n'avaient pas énormément de droits, surtout d'un point de vue matrimonial, d'un point de vue du mariage, de la relation amoureuse et autant dire que Elisabeth Bennet c'est vraiment une héroïne que je trouve moderne et que j'adore parce qu'elle prend le contre-pied des stéréotypes, pas des stéréotypes mais des valeurs qu'il y a à cette époque. Contrairement à ses sœurs qui sont toujours à la recherche d'un époux pour ensuite avoir une position assez confortable et devenir des femmes au foyer, Elisabeth Bennet elle c'est un peu, comment dire, un cheval sauvage qui ne se laisse pas du tout faire, qui ne se laisse pas séduire comme ça et qui contrairement à ses sœurs rêve plus de liberté. C'est vraiment un personnage que j'adore qui est vraiment, comme je le disais, très novateur pour son temps et assez rebelle et c'est les héroïnes que j'adore qui ne sont pas du tout passives, qui ne se laisse pas faire et qui osent, comment dire, clamer leurs différences et imposer leurs choix et c'est vraiment ce qu'incarne Elisabeth Bennet. On s'approche un peu plus de la première place avec ici à la seconde place du classement il s'agit de Skeeter dans la couleur des sentiments. Donc pourquoi j'ai choisi cette héroïne ? Tout simplement parce que je crois que c'est une des héroïnes auxquelles je m'identifie le plus donc il était complètement évident qu'elle soit dans ce classement. Et donc voilà, Skeeter c'est un personnage que j'adore parce que c'est une jeune fille qui va oser dénoncer quelque chose que les gens ont trouvé normal que nous aujourd'hui on trouve complètement révoltant et donc elle va être une des premières à le faire. Elle va réussir à convaincre ses bonnes de témoigner dans ce livre malgré les risques qu'elles peuvent courir. C'est vraiment une jeune fille honnête qui n'a pas peur de, comment dire, de contredire les idées reçues, d'aller à l'encontre de ce que peuvent penser ses amis et de défendre ce qu'elles pensent juste. J'admire beaucoup la motivation de ce personnage qui pour moi a aussi un côté vraiment attachant quand on repense à cet amour à ses filiales qu'elle a avec son ancienne bonne. Donc que dire que je vous conseille amplement et fortement cette lecture rien que pour le personnage de Skeeter. Et on arrive enfin au top 1 et quand j'ai dû choisir un énorme dilemme s'est imposé à moi, c'est-à-dire Katniss Everdeen ou Hermione Granger. Entre les deux, mon cœur balance. Pour moi, ce top 1 ne pouvait être composé que de ces deux héroïnes tout simplement parce que Hermione Granger, c'est vraiment, comme beaucoup d'entre vous, je pense, une des héroïnes de mon enfance. C'est un des personnages qui m'a appris qu'il n'y a pas de honte à avoir des bonnes notes à l'école, qu'être un bon élève, ça peut être aussi hyper cool quand on regarde Hermione Granger. Et surtout, excusez-moi, mais c'est une sorcière avec des pouvoirs magiques qui, au fil des tomes, on découvre une sorcière courageuse qui n'hésite pas à défendre ses idées. Et moi, j'adore Hermione pour ça. Et ensuite, un peu plus tard, est venue Katniss Everdeen. Et bien, Katniss Everdeen, également, je ne pouvais la placer que dans ce top 1 car c'est vraiment une héroïne que j'apprécie autant que Hermione Granger pour son courage, sa force de caractère. Je l'aime aussi pour ses défauts parce qu'elle a un peu les caractéristiques d'un anti-héros quand on la découvre dans le tome 1. Par exemple, avec sa relation avec Vita, elle est très froide et c'est un peu grâce à lui qu'elle attire les sponsors. C'est un peu pour tout ça que j'adore Katniss Everdeen. Voilà, ce top 5 est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié de découvrir mes héroïnes favorites. En tout cas, n'hésitez pas à le faire également en commentaire et à me dire quels sont pour vous les 5 héroïnes que vous aimez le plus. Je serai ravie de les connaître. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une très bien de semaine. Je vous embrasse fort. Bye !